Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8ème festival Partir Autrement édition 2015 au Théâtre Le Montfort Paris 15ème Je reçois avec moi Gérard Guerrier, comment vas-tu bien ? Bonjour, je vais très bien Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'ABMTV Tu es ici en fait durant les deux jours de festival samedi et dimanche pour nous présenter deux produits sur un voyage que tu as fait Le voyage L'Opéra Alpin, en voici le livre aux éditions Transboréales et également un film de 56 minutes C'est un film où tu retraces une aventure que tu as fait avec ta femme Tu vas nous expliquer un petit peu en détail ce périple Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es parti Je rappelle un petit peu pour les téléspectateurs que tu as 59 ans, tu viens de Grenoble et tu es l'ancien DG d'Alibert, un partenaire d'ABM depuis de longues dates et tu as eu envie au bout de 8 ans de voyage, après 8 ans où tu es toujours parti avec ta clientèle de toi justement, d'en profiter un petit peu et de partir avec ta femme C'est un petit peu ça ? C'est exactement ça, 8 ans effectivement à passer toutes les vacances avec les clients ce qui est très sympathique et puis au bout de 8 ans on a simplement dit bah tiens c'était bien qu'on parte tous les deux sur un itinéraire complètement inconnu qu'on a inventé Tu es parti en 2013, pendant combien de jours ? 23 jours exactement Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 23 jours ? Et dans quel endroit, dans quel pays tu as parcouru justement ce trip ? Alors on est parti du château de Neuschwanstein le fameux château de Louis de Bavière que Wagner connaissait bien et on est arrivé à Bergamo Bergamo comme disent les Italiens en Italie En totale autonomie, vous êtes parti comment ? Alors non, pourquoi l'autonomie ? Parce qu'en totale autonomie, 23 jours, on aurait eu des sacs de 40 kilos donc non, tous les soirs on couchait sur du dur en refuge, en gîte, etc. et c'était une des contraintes de ce raid parce qu'on ne voulait pas avoir des sacs de plus de 12 kilos pour moi et de 9 kilos pour mon épouse D'accord Donc vous alliez à la rencontre des gens vous étiez, c'était vraiment de la randonnée c'était un voyage pour vous le but principal en fait de ce voyage c'était quoi ? C'était vous faire simplement plaisir ? Ouais, ouais ça paraît bizarre Ouais, c'était de nous retrouver de nous retrouver pendant 3 semaines de découvrir des paysages incroyables et surtout de retrouver un peu nos racines d'une certaine façon parce que bon, il se trouve que mon épouse est allemande qu'on a vécu 4 ans en Italie à Bergam et il y avait des tas de choses qui nous parlaient dans ces montagnes et puis la rencontre alors comme on était le plus souvent en haute montagne c'est des rencontres un peu par hasard il n'y a pas de marché là-bas il n'y a pas de vendeur de pizza mais il y a des bergers et il y a des vieux aussi qui restent dans leur hameau accrochés à leur vieille maison et ça, ça nous intéressait Alors tu as rencontré ça donc avec un film tu as filmé ce voyage ce documentaire de 56 minutes et tu en as fait par la suite ce livre que je vous conseille aux éditions Transboréales un livre où on va dire qu'il y a un mix entre deux histoires bien sûr ce trip, ce voyage que tu as fait avec ta femme mais avec aussi quelque chose qui s'est passé durant ce bout de voyage tu vas nous en parler un peu plus Oui alors je n'étais pas du tout parti pour faire un livre on était parti pour partir en vacances éventuellement faire un film parce que j'aime bien l'image et puis on aime bien la musique ma femme est pianiste donc on voulait faire un film musical et il se trouve que vers le premier tiers du voyage j'ai eu un cauchemar je me suis réveillé en sueur une nuit le ciel était lourd il y avait l'orage qui tournait autour et j'ai vu mon fils mon plus jeune fils disparaître dans un torrent sibérien il se trouve qu'à l'époque il était effectivement en voyage au même moment en Sibérie orientale exactement avec un groupe d'anglais et d'allemands et je l'ai vu disparaître dans le torrent bon j'ai passé une très mauvaise nuit le matin je me réveille j'en parle pas à mon épouse c'était pas la peine c'était un cauchemar et puis je me raisonne voilà et puis on continue à marcher et puis 2-3 heures après je reçois je vois qu'il y a un message qui a été laissé sur mon téléphone je prends le message et c'est mon fils qui m'envoie un message par téléphone satellite et qui me dit voilà papa ça fait 3 jours qu'on est bloqué par le torrent il faut absolument qu'on passe parce qu'on a plus de nourriture je te rappelle de l'autre côté du torrent et il ne m'a pas rappelé alors ça c'est un sacré rêve prémonitoire un cauchemar prémonitoire ça s'est fini comment par la suite ? ben c'est ce que je raconte dans l'histoire ça s'est... on ne va pas le raconter dans ce cas-là si c'est dans le... non mais comme j'écris le bouquin on peut se dire que ça probablement ça s'est bien terminé sinon je pense que je n'aurais pas écrit d'accord mais c'est 15 jours d'angoisse totale et ce qui est intéressant c'est que de toute façon je ne pouvais rien faire je ne pouvais pas aller me voler en Sibérie à son secours donc il fallait que j'attende cette attente était insupportable donc la question est-ce que j'en parle avec mon épouse puis d'un autre côté on était dans des paysages fabuleux on vivait quelque chose d'extraordinaire donc l'angoisse laissait la place au bonheur qui laissait la place à l'angoisse etc. et donc avec des tas de questions sur pourquoi on est là etc. Bon on n'expliquera pas la fin du sujet du livre mais en tout cas je pense que depuis tu as d'autres projets d'autres envies de voyager est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu ou c'est encore un peu secret ? Oh des projets des projets des envies de voyager je n'ai que ça mais pour le moment après avoir donc voyagé pendant une dizaine d'années avec Aliber plutôt sur des destinations lointaines justement Sibérie, Colombie etc. j'ai plutôt envie de me recentrer sur l'Europe sur des destinations proches je suis un fou d'Italie et il y a encore énormément de choses en Italie que je ne connais pas Je rappelle le livre Gérard Guerrier L'Opéra Alpin aux éditions Transboréales si on a envie de voir un extrait de ton film de ton reportage comment on peut sur internet je suppose ? Eh bien non pas du tout il n'est pas encore sur internet non il faut aller dans les bons festivals notamment celui-ci partir autrement d'ABM exactement c'est le seul moyen pour le moment je ne l'ai pas mis sur internet je ne sais pas si je le mettrai parce que c'est perso c'est quelque chose c'est une oeuvre assez personnelle et que je n'ai pas envie de en tout cas en tout cas à travers transboreal.fr je le répète l'Opéra Alpin merci à toi d'être venu sur le plateau de nous avoir parlé de cette aventure et de cet épisode incroyable et puis à une très prochaine fois pour j'espère d'autres aventures avec grand plaisir merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501